on peut se voir il n'y a pas de problème et je te promets rien parce que c'est pas mon objectif premier mois donc il va sûrement me contacter mais le but c'est pas enfin c'est pas ça de mon côté quoi c'est vraiment déclater je vois que les gens rigolent aussi donc non non pas de pas de projet là dessus pas de projet là dessus ok bah c'est super en tête que ça viendra un jour mais pour le moment non ok ah bah écoutez je vous invite tous qui regardez marques industrielles ou artisans à suivre manu et cédric le septième artisan merci beaucoup les gars d'être passé quatre heures et demie de live ça va je suis pas trop ramolli c'est bon ça on fait un gros big up à olivier aussi qui tient bon derrière tout rôle on avait plus internet avant démarrer là ça tient donc voir Mehdi et sali donc on accueille sur instagram youtube aussi non bientôt pas encore instagram voilà pendant qu'on prend la photo nickel merci alexandre alors bah écoutez je suis très heureux de vous accueillir parce que ah non c'est vous êtes en couple c'est le deuxième couple je crois que vous étiez le premier couple de la journée ouais c'était c'est bricole voilà tout à fait mais écoutez les amis je vous invite oui voilà je commence je commence à bugger à m'exciter avec le micro ok chef pouvez vous présenter du coup pour les gens qui nous regardent donc moi c'est sali je suis décoratrice d'intérieur et du coup je travaille avec mon conjoint avec moi Mehdi moi je suis artisan tout corps d'état donc depuis quelques temps on travaille ensemble voilà donc on est en rénovation d'intérieur donc on travaille tous les deux ensemble on s'éclate on aime bien ce qu'on fait c'est de partager le maximum nos réalisations et puis puis un peu un peu de nous voilà puis c'est dans une fin des choses nos réalisations puis voilà astuces des cours c'est génial pour un client parce que bien souvent on a un ou une architecte d'intérieur et puis après derrière c'est une équipe d'artisans vous vous fournissez tout le package en famille ouais tout 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 si tu veux on s'est rendu compte que moi j'avais mes projets à côté en tant que décoratrice bah lui l'artisan donc il a les siens puis bah du coup on se partage donc moi quand j'ai besoin mais j'ai un artisan sous le sous le coude et puis lui quand il a des questions un peu spécifiques sur des couleurs à l'agencement il dit bah moi j'ai ma décoratrice je suis sa femme et mes petites mains aussi donc elle n'est pas seulement elle apporte une valeur ajoutée en fait au chantier et surtout depuis quelques temps où a participé énormément en fait sur les prestations alors j'apprends beaucoup avec Mehdi franchement j'étais pas très manuel d'accord moi je suis plus voilà sketch up les logiciels je suis très en rendez vous téléphonique etc et là depuis septembre à peu près septembre de l'année dernière bah il m'a pris un peu sur son aile ah ouais ce qui est parce qu'elle a appris à aimer c'est ça qui était top donc justement rester concentré en fait sur son activité et puis on a essayé d'être complémentaires mais en fait voilà je vais faire une mise en peinture et puis on va me dire tiens laisse moi essayer d'accord il m'a appris plein d'astuces t'as mis la main à la pâte ouais voilà donc j'ai eu l'activité à côté mais on travaille voilà sur les projets ensemble et du coup bah là j'ai appris plein de choses plein de techniques ce que Mehdi est très astuces toujours à trouver bonne solution et puis même quand on a une galère sur un chantier moi je suis plus à paniquer à me dire au secours et lui c'est comme ça que tu les trouves par défaut par contre si il panique moi je peux pleurer parce que là c'est l'escalade et puis c'est quoi on a rénové une boutique en fait à paris centre et on avait carte blanche c'est à dire sur les horaires c'était une boutique et vu qu'elle avait une diffusion clientèle la journée on a dit nous on lui a dit bah exceptionnellement on va faire un nocturne on va finir la boutique à un champs élysées au plan champs élysées il est à 2h du matin et je lui dis fais gaffe quand tu fermes le rideau métallique il peut venir en butée sur la porte d'entrée on m'a dit oui je sais donc moi j'avais la main je suis venu je suis déjà tu chargé le matin elle ferme le rideau métallique sauf que j'ai oublié de fermer la porte c'est un ancien vert et du coup la bobine elle s'enroule et la foire le rideau catastrophe l'âge d'un gars je fais de niquer les rideaux tu vas me tuer j'ai fait une boutique on peut plus fermer la boutique on peut plus fermer la boutique là en panique je prends mon portable je cherche un sérieux il me dit eh eh tranquille calme toi j'ai mais tu te rends compte il est 2h du matin moi j'étais chercher un marteau en tournevis 2h du matin va taper je dis va réveiller les voisins je sors la bobine le rideau il tombe on me dit oh t'es mon héros je t'adore j'ai eu mon moment de gloire tu vois voilà ça c'est mesdi mais tu vois c'est le truc où je me dis allez tranquille il y a toujours une solution c'est souvent comme ça voilà des fois là on a des pépins on se dit allez il y a toujours une solution bon et les réseaux alors du coup comment vous avez démarré bah les réseaux bah moi je suis le premier actif sur instagram c'est à dire que j'ai joué le jeu dans le sens où je partageais mes réalisations qu'est ce qui t'a donné envie de te lancer bah en fait parce que j'avais deux trois amis qui étaient déjà actifs sur instagram ouais pas pas sur actif mais voilà ils partageaient déjà leurs réalisations moi j'ai dit tiens je vais le faire parce que j'étais pas très du tout réseaux sociaux ni snapchat ou les trucs comme ça on n'a pas parlé dessus là rien du tout et instagram voilà j'ai commencé à partager un truc mais j'allais pas régulièrement après j'ai vu qu'il y avait commencé à y avoir une connexion avec d'autres professionnels du coup on a commencé à échanger puis j'ai en fait j'ai appris énormément de choses sur instagram j'ai vu des outils que j'avais jamais énormément revenu depuis ce matin c'est être sur les réseaux pour apprendre moi j'ai appris un paquet déjà je suivais déjà youtube en dehors et avant de m'inscrire sur instagram où je voyais des tutos tout cas ça parce que voilà on en apprend tous les jours moi je suis le premier à qu'avoir de bonnes choses et instagram voilà j'ai échangé sur beaucoup de d'astuces de tuto de tient tel produit n'en prend pas ci prend pas ça et en fait et la communauté en fait j'ai découvert ces communautés dont professionnels du bâtiment et puis de fil en aiguille ça qu'on a commencé à être actif et puis quand on a fusionné voilà alors du coup vous avez fait que vous avez fusionné deux comptes vous aviez chacun de vos comptes exactement et moi j'avais le mien alors moi je suis pas très actif je n'étais pas très tue sur les réseaux que sera parce que voilà faut du temps faut dire ce qui est tout à fait voilà puis on a aussi une vie de famille je suis maman avant tout ouais mais dit oui il aime bien lui voilà et puis bah quand on a fusionné ensemble on s'est dit bah voilà on travaille ensemble on va avoir qu'un seul compte Mehdi et Sally et puis ça marche bien c'est un bon concept de faire voilà on est un couple des renovateurs et puis voilà on balance des stories derrière on est comme on est alors est-ce que vous recommandez du coup à un couple parce que je crois que c'est une entreprise sur deux ou 40% des entreprises ou justement c'est mari et femme qui bossent ensemble bon pas forcément comme vous mais c'est souvent des gestions un terrain tout est-ce que vous recommandez de fusionner justement pour développer ensemble la visibilité du couple et de l'entreprise nous on le recommande c'est à dire quoi de un couple qui veut est-ce que c'est bien de mettre les deux en scène ouais sur la même page sur le même compte nous jusque là ça nous après il y en a qui ça peut ça peut faire des fois ça dépend de l'activité de l'un et de l'autre tu je pense que c'est ça je pense qu'il veut dire c'est d'avoir deux interlocuteurs sur sur le même compte ouais c'est à dire sur une page ces deux personnes avec qui on s'adresse et bah en gros les gens ne savent pas à qui ils s'adressent à dire ce qu'ils aient dit et ça lit quoi voilà donc c'est nous mais je pense c'est une vraie force tu vois donc je veux voir si vous recommandez ça à d'autres de le faire aussi parce que je trouve que c'est beau quoi bah nous tu sais nous on a eu beaucoup de retours sur le fait de pouvoir se lancer en couple c'est ça c'est ça c'est ça mais oui je commune nous on se dit bah nous on le fait donc après on n'incite pas à le faire mais s'il y en a qui nous c'est plus simple en gestion je trouve d'avoir un seul compte parce qu'on est tous les deux sur le terrain tous les jours on se filme pratiquement tous les jours tous les jours c'est plus simple quoi voilà donc on répond et je peux autant répondre à un gars que lui peut répondre à une fille voilà c'est un compte pour deux gestions partagées voilà donc que des avantages en fait nous c'est un avantage après on peut le conseiller c'est plus simple au niveau de la gestion c'est clair c'est vrai non ça c'est plus sympa même dans les échanges c'est sympa plus on n'a jamais eu de mauvais retour après il y en a peut-être avec qui ça a pas plu mais toute façon quoi qu'on fasse il y aura toujours déjà un qui s'appelait pas donc à partir de là moi je dis quand tu commences à avoir des mauvais retours c'est que tu as c'est visible et que c'est pour ceux qui font les salles quels conseils vous pourriez donner à des artisans qui se lancent qui voudraient utiliser les réseaux qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche le mieux pour vous justement tu vois on échangé tout à l'heure avec une personne qui est ici présent à cet événement qui nous a dit qu'il avait un petit peu de mal donc lui il est actif sur instagram mais il a des difficultés c'est à dire à présenter ses prestations et lui déjà lui à l'image de se faire voir en story tout ça il m'a dit j'adore ce que vous faites et tout ça ah ouais trop bien génial on l'a motivé tout simplement bouge toi les fesses c'est pas toujours facile voilà de c'est un vrai boulot à part quand même les réseaux sociaux il y en a qui sont pas à l'aise tu sais de se montrer comme ça moi par exemple bah je suis un vrai exemple c'est médic qui m'a poussé parce que je suis pas à l'image j'aime pas montrer pas à l'aise il me dit mais non on reste comme tu es nature voilà nature tu plais tu plais pas on s'en fiche s'en fout voilà donc et là justement le gars en question il a dit mais justement montre toi on peut te voir comment tu parles ta gestuelle ton comportement soit toi ne montre pas que des réalisations des photos ou autre mais c'est pas mal pour commencer c'est pas mal voilà c'est mais ouais c'est le conseil que je donne aussi c'est le premier truc c'est montrer votre bobine montrer qui vous êtes les gens aiment travailler que des gens tous humains après ça nous on n'est pas des acteurs mais ça demande des fois voilà on peut être sous un mauvais jour ou pas forcément envie de parler ce jour là donc ça peut nous arriver voilà si tu n'as pas beaucoup envie de te montrer bah montre ce que tu es en train de faire au pire puis voilà tu retournes un petit peu la caméra là c'est le premier conseil qu'on a donné tout à l'heure à cette personne a dit déjà nourris ta page n'hésite pas tu vois si tu as quelque chose à transmettre ou à faire voir déjà c'est ce qui est important et nous sa régularité ça voilà et c'est pour ça que nous on pousse au maximum les astuces et conseils on a d'ailleurs à la cette semaine on a eu énormément de messages et de particuliers en plus ah ouais c'est sympa et qui en fait qui nous gratifient parce qu'on se dit ouais c'est notre reconnaissance en fait c'est la reconnaissance c'est quelqu'un qui nous dit tu vois on partage un petit truc et qui nous dit c'est super ce que vous faites tiens je savais pas et du coup nanani et continue à faire ce que vous faites ça fait chaud au coeur tu vois quand on voit ça on est là on lit on fait oh elle est trop mignonne parce que toi tu as passé ta journée de boulot tu as diffusé parce que tu n'attends pas forcément tu vois ce genre de message tu vois on parle déjà avec des personnes communes et tout ça et quand tu rentres à la maison tu es fatigué après ta journée de boulot tout à l'heure soit ce genre de message là tu dis c'est c'est ça qu'il n'a dit je pousse ma vitamine moi c'est ça exactement c'est ça pour continuer c'est juste ce genre de message et tu dis alors vas-y je vais en faire dix fois plus et on a aussi des beaucoup de messages je trouve de gens qui veulent se lancer un plombier ou autre il veut se lancer mais avec son conjoint ouais et qui nous pose la question en disant est ce que c'est pas trop dur comment vous gérer les choses on a quand faut les prendre en stage on répond vraiment très naturellement dit si vous êtes solide au niveau du couple ah oui et complémentaire ouais parce que c'est dur ça devrait faire ouais parce qu'après c'est dur au quotidien faut trouver des clients problèmes de sous traitants problème de fournisseurs on prend des tardes dans la gueule tous les jours quand même bah nous on a toute une organisation on a un planning bien définie qu'on essaye de tenir un maximum un midi mais nous on en gagne tout le monde là on est au travail qu'on travaille avec on travaille avec des frères c'est un électricien et un plombier géniaux qu'ils bossent super bien avec nous on collabore depuis des années et qui sont pas réseaux sociaux mais on sent à l'intérêt ils vont y venir ils vont y venir ils vont y venir mais bon je dis pourquoi t'hésites vous les avez fait une vidéo avec eux vous commencez à les mettre ça c'est pas mal parce qu'après tu commences ouais ouais c'est ce qui fait la force des réseaux sociaux déjà nous l'artisanat français moi je prône pour ça et je pousse je pousse les gamins on cherche on avait discuté avec une chambre des métiers comme ça on avait du mal à recruter un apprenti et il n'y a pas de voie voie royale mais l'artisanat français c'est pour moi si je voulais mettre en avant et les réseaux sociaux à la finale ce qui fait c'est la force commune exactement c'est la force commune si on est tous la main dans la main comme aujourd'hui c'était cet événement là voilà on est tous ensemble et on véhicule la même chose tous un corps d'état différent ouais mais on est tous là pour faire les choses bien exactement bel échange vous avez vu qu'un petit de dix ans qui fait des vidéos sur les sur les travaux on l'a pas vu le petit du cas je pense qu'il est encore là il m'a dit qu'il restait juste au bout j'ai vu un petit il était avec son papa et sa maman non non il était avec stef aria et il a dix ans il est méga introverti et les seuls moments où il parle c'est quand il fait des vidéos à la caméra et ça a du mal à sortir mais il a fabriqué une petite caisse à outils il a fait une vidéo c'est à luca travaux et à mister walt aussi je vous incite à regarder tous les épisodes si vous arrivez en cours de route sterwald et disait moi mes parents ils m'ont poussé à faire des études cinq ans d'études et j'ai perdu cinq ans parce qu'aujourd'hui il est dans le btp il aurait aimé faire ça plus tôt ah oui c'est touchant nous on a vécu plein d'émotions et qu'olivier aujourd'hui j'ai des larmes moi c'est le contraire moi j'ai démarré par un bp plomberie oui il ya 20 ans je me disais tiens j'ai on me disait on essaie sous toutes ses formes de me dire que c'était un super métier moi à l'époque je disais y'a pas de problème mais mettre les mains dans la merde aujourd'hui c'est pas mon truc il voulait pas le faire et à la finale regarde la boucle regarde la boucle et alors tu l'as fait ou tu l'as pas fait de mettre les mains dans la merde ouais de faire la formation plombier tu l'as fait et c'était une super formation mais à l'époque voilà je me disais tiens le premier sous le voyage t'as fait du commerce il était monsieur au club med et animateur ah oui ah t'as fait géo on va rigoler ce sens on va rigoler voilà et puis finalement m'a intervenu à la base on revient ses amours et à tremper ses mains dans la merde franchement c'est super on transforme la merde en or c'est c'est le but du btp on prend un premier truc qui passe et on peut faire des choses magnifiques la satisfaction c'est pour un plaquiste ou pour un peintre ou pour un plombier une fois le travail effectué et si le client est content c'est vraiment le point le plus fort nous on a un truc entre nous c'est que on est très perfectionniste mais moi j'ai l'oeil du client ok et oui du début à la fin moi je l'ai parce que j'ai peut-être à cause j'évite un maximum d'avoir la moindre réflexion je peux en avoir mais du coup mais dit bah depuis qu'on bosse ensemble ça t'embête des fois faut refaire la midi voilà on est finissé ça m'évite en fait le retour du client qui se balade tu sais à la fin du soir voilà ah non on va regarder 20% mais le moindre truc il y a un truc tu peux tu peux me passer ça ouais voilà du coup c'est mieux maintenant ça se passe mieux c'est beau vous complétez merci beaucoup d'être venu sur l'émission la fk sur btp j'espère que vous allez continuer vous allez continuer de la suivre on est convaincu aussi qu'il faut continuer de montrer ses métiers il y a plein de magnifiques personnes à présenter merci beaucoup si vous pouvez appeler s'il vous plaît derrière aladdin jamal oui bah justement il est derrière nous Nicolas Paul voilà comme ça on fait grouper les deux ça sera cool à tout à l'heure merci apparemment les gens ils ressortent de là c'est physique écoute c'est toi tu as l'habitude de la caméra oui aladdin du coup je t'invite à te présenter pour les gens qui nous regardent alors je m'appelle aladdin j'ai 33 ans j'ai beau prénom déjà merci beaucoup c'est super gentil j'ai 33 ans je vis sur albi donc c'est à une heure d'ici ça c'est cool je suis d'albi albi représente la présente à vie j'y vais et du coup moi j'ai démarré d'abord moi je suis vidéaste de base donc voilà ça fait à peu près depuis 2016-2017 que je suis dans la vidéo donc je travaille pour deux youtube heures principaux qui s'appelle Thibaut InShape et JujufiCat pas du tout connu deux petits youtube heures voilà à démarre Thibaut quatrième on leur donne la force ça ils ont besoin d'un petit coup de main les gars s'il vous plaît vous abonnez les pauvres ils en ont besoin donc voilà c'est donc eux je travaille principalement avec eux deux encadrage et montage et ensuite à côté de ça je fais beaucoup de films corporate donc je pose pour des entreprises etc n'importe quelle boîte qui a envie d'un clip promo ok et je fais aussi de l'événementiel type mariage etc beaucoup et je suis également télépilote drone professionnel ça permet de ça permet de piloter un peu partout par exemple si tu te maries à la cathédrale d'albi ouais j'ai le droit de décoller en pleine ville de voler etc donc ça c'est vraiment les avantages d'un pilote professionnel et donc quand j'avais assez de faire du montage je voulais me sortir de la tête un peu de l'ordinateur ouais je me suis dit tiens si je me mettais à bricoler un peu ah je me suis mis à bricoler parce que toi tu as filmé la ta maison carrément ouais c'est un cours de construction et donc j'ai fait entre autres une maison sur un film sur la construction de ma maison sur le gros oeuvre et la vidéo a beaucoup plu à mon constructeur qui du coup m'a commandé deux vidéos carrément dédicace à hok résidence résidence ouais franchement ils m'ont fait une maison au top je suis super content ils ont réussi à me dessiner la maison de mes rêves dans mon budget donc magnifique ils ont géré avec eldo on travaille avec eux depuis plus de cinq ans je pense ouais ils sont dans la transparence la qualité voilà c'est top on leur fait un gros big up franchement c'est top de les avoir à la fois comme constructeur et maintenant maintenant comme client c'est magnifique donc c'est l'idéal pour moi et ouais donc quand j'en avais assez de faire du montage je me suis dit je vais bricoler donc je me suis mis à bricoler moi je me suis tiens mais je fais je suis un vidéaste aussi si je filmais mon bricolage au final je me rajoute du travail à faire les montages vidéo de mes bricolages magnifique oh comment ça va nicolas ça va impeccable allez je t'invite à t'installer parfois tu dois être mort non ça va à l'aise je vois je vanquille pour deux heures de plus c'est moi le vieux qui suis mort fragile et pauvre et tout à cinq heures voilà bienvenue en direct sur l'émission l'influencé en direct sur youtube ouais on est en direct hop la petite photo tiens allez je vais faire la photo avec vous allez vas-y bien carrément souvenir souvenir si alex donc aladin et vidéaste bricoleur exact également j'avais vu j'avais vu tu as vu aladin jamal oui tout à fait exactement je connais et toi et toi qui es tu mais écoute moi je suis nicolas je suis artisan du coin artisan électricien préféré tu as pris des couleurs d'électricien ouais tu as vu là franchement je bronze de ouf là en plus je travaille dehors là depuis toute la semaine là ouais je suis bien et tu nous arrive d'où comme ça écoute je viens de l'île donc j'ai fait 8h30 alors je t'expliquais on est entre nous il n'y a personne qui regarde donc j'ai fait 8h30 de route parti à 5 heures ce matin je suis arrivé j'ai été direct au bar qui l'histoire de me mettre dans l'ambiance comme ça j'ai vu acheter pas un machin ça impeccable mais ouais 8h30 8h30 ça va t'as pas chômé il y en a de paris ils ont mis plus de temps donc ah ouais non mais franchement paris c'était un bordel on arrive ici la grêle j'ai c'est bon le temps pourri chez nous le temps pourri ici c'est quoi ce truc et puis là voilà c'est parti la tirase est allumée voilà du coup ce qui pourrait être intéressant tu sais ce qu'il fait ou pas du coup il vient dire électricien mais je sais pas du coup où est ce qu'on peut voir moi non mais moi après je suis un comment dire je suis plutôt un artisan créateur de contenu je suis pas influenceur ok je comprends ouais je fais des vidéos sur internet machin ça te rend d'autant plus légitime de partager ton contenu parce qu'en général voilà moi je suis vraiment artisan voilà je suis artisan j'ai une entreprise voilà exactement surtout qu'en plus je le montre alors voilà je t'invite à regarder avec grand plaisir l'avant-dernier épisode de l'influenceur btp ou nicolas nous explique comment les marques fabricants de matériel électrique s'arrachent de la grange n'aider pour travailler avec le grand et schneider effectivement tous et se l'arrache et il nous explique sa technique pour travailler avec des marques sans sans demander à travailler avec les marques donc tu regarderas l'épisode vous aussi qui nous regardez c'est plutôt pas mal où est ce qu'on peut retrouver ça on retrouve ça sur youtube sur la chaîne bati radio ok et c'est l'émission l'influenceur btp voilà qui est en live sur des événements comme ici l'événement de maxouti et on sera aussi du 3 au 6 octobre à batimat 300 mille visiteurs c'est marie ça à paris c'est à port de versailles port de versailles ça avait pas bougé cette année vous n'avez pas dit qu'ils voulaient le faire ou il n'y avait pas un délire comme ça il y avait les pentes et dehors ils sont revenus dans paris ah ok d'accord ok batimat c'est en octobre oui c'est vrai c'est vrai c'était pas port de versailles exact exact j'y suis allé c'était je sais pas où là non là ça va être ça va être bien et donc du coup ben nico tu connais aladin qu'est ce que tu penses de son contenu quelles sont ses forces qu'elles sont les à me demande pas ça sur nicoi après oui ben je sais c'est pour ça que je demande dans la merde non franchement c'est trop bien ce qu'il fait c'est trop super machin non je le connais sur sur insta parce que bah en fait si tu je t'ai connu parce que bah quand ils ont fait l'événement ici sur maxouti bah ils ont entre guillemets ils ont voilà ils ont tagué tout le monde bah moi qu'est ce que j'ai fait un petit tour et j'ai été faire un peu le tour de tout le monde donc oui j'ai vu qu'il était vidéaste etc un peu comme cédric tout à fait voilà un peu dans le même dans le même délire donc non très bien beau contenu c'est gentil merci beaucoup et il ya une petite communauté quand même sympa ouais c'est cool ouais 20 000 sur insta 80 milles sur youtube alors qu'elle est quelle bonne pratique tu pourrais partager aux artisans ou à nicolas pour arriver à construire une aussi belle communauté parce que d'un coup on se connaît depuis quelques temps et c'est le king de linkedin mais sur youtube il n'y a pas non plus des millions sur youtube c'est vraiment il faut adapter son contenu à la plateforme allez on dit nous tout révèle nous les secrets de youtube travaillant pour thibault in shape et jufficat ils ont à peu près 20 millions d'abonnés sur tous leurs réseaux confondus tous les deux là il faut vraiment adapter on fait pas du du rapide d'une minute sur youtube même si maintenant youtube ils ont mis les shorts etc pour moi ça s'accartonne pas vraiment pour instagram maintenant ils disent que instagram c'est uniquement de la vidéo du réel du réel c'est plus un réseau social de photos instagram et ça c'est vraiment les gérants d'instagram qui ont qui préviennent les influenceurs là dessus et moi je dis il faut essayer d'être clair précis pédagogue c'est à dire utiliser des mots simples mais on a le droit d'utiliser des mots précis techniques mais tout en les expliquant avec nos propres mots c'est à dire montrer que on sait quoi on parle avec des mots assez précis en utilisant du vocabulaire d'artisan mais tout en ramenant ça à un côté accessible et à n'importe quoi Nicolas a fait ça mais il n'a pas 80 000 abonnés mais en fait les gens parce que les gens ils vont ils vont d'abord regarder son contenu s'il a envie par exemple tu dis comment câbler une prise comment câbler n'importe quoi donc plus dans le how to ouais d'abord les gens ils vont venir pour ton contenu avant de venir pour toi et ensuite ils vont s'attacher aux personnages ils vont s'attacher à toi spécialement du coup après peu importe ce que tu vas faire les gens vont venir te regarder même si à la base le contenu les intéresse pas mais au début pour faire venir la communauté il faut créer des choses intéressantes intéressantes sur le sujet tu tapes toi même sur youtube qu'est ce qui vient en premier quand tu tapes ça sur électricité tu vois les projets honnêtement tu peux les refaire toi-même à ta sauce c'est pas du plagiat c'est juste tu t'inspires tu les refais à ta sauce et les gens après ça c'est des vidéos qui vont rester qui vont faire leur vue dans le temps et les gens ensuite ils vont s'attacher à toi parce que tu auras ta manière de parler et ta manière d'expliquer les choses ils vont s'attacher à lui il faut faut y faire quand même tu penses alors il est raide après un go du nord qui a un accent laisse tomber après tu vas faire une simple vidéo justement je sais pas t'es venu ici boire une bière les gens ils vont quand même regarder parce qu'ils vont voir ils veulent savoir ce que tu vis ouais ce que tu viens mais ça c'est après ça j'ai encore du mal on peut pas démarrer sur youtube en racontant ses vacances les gens s'en foutent de toi au début mais si tu leur apportes une plus-value parce qu'ils vont passer du bon temps soit c'est du divertissement soit c'est de l'info youtube soit ils divertissent en s'amusant en rigolant soit il faut qu'ils aient de l'info quand ils sortent de là ils ont appris quelque chose rapidement on passe à l'essentiel faut pas traîner beaucoup de dynamisme il faut couper tous les moments où on bug tous les moments où les temps morts on enlève on enlève faut vraiment s'imaginer que le mec qui regarde des fois ta vidéo il n'est pas forcément posé devant la télévision il est dans les transports avec les écouteurs il regarde ta vidéo à l'arrache il faut quand même qu'il ait chopé l'info pour garder le viewer et tout est dans le dynamisme de la vidéo c'est vraiment les gros codes de youtube et c'est comme ça qu'on les gens auraient envie de la regarder plusieurs fois et ensuite youtube lui-même va me la mettre en avant et c'est pour ça que tu as des vidéos elles ont beaucoup plus de vues que ton nombre d'abonnés en fait tu te dis voilà tant de milliers de vues alors que oui 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 nous on doit être le dos sur youtube on doit en avoir deux trois milles ouais tu tapes comment choisir sa climatisation on est premier on a 60 mille vues parce qu'on l'a faite il y a cinq ans exactement et on l'a faite à albi avec la société chaper avec un iphone tout claqué pique les yeux mais ça fait le taf mais ça fait le taf j'aimerais bien nico que tu nous partage donc là on a eu les secrets de youtube avec jamal à la dame pardon toi là tu t'es mis à tik tok depuis notre épisode là il ya deux mois c'était d'ailleurs à bâti radio avec romain à l'épicine de romain il m'a dit vas-y fais un compte ok allez vas-y je fais tente j'ai pas mis moi au départ pour les gosses j'ai trois enfants donc je voulais checker ce qu'ils faisaient et puis au final je me suis mis et en fait deux mois c'est c'est un truc de ouf c'est à dire que alors je suis là je vais je pense que je vais bientôt être à dix mille abonnés mais station en deux mois c'est énorme mais par contre en vue c'est ouais c'est fait un million quatre de vues donc c'est vraiment pas mal et enfin des comptes à des clients ah ouais c'est un truc de fou en visibilité c'est le l'impact il est énorme j'ai déjà deux marques qui m'ont contacté on va j'ai signé un contrat avec une marque je peux pas encore le dire parce qu'ils m'ont dit ah ouais franchement vraiment vraiment bien quoi un truc de fou j'ai je suis content des messages même sorti alors après tiktok on le sait ça alors toi t'as pris du haters alors ouais 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 c'est un pas comme toi c'est un peu ton type de haters à toi bah moi c'est sûr comme moi c'est vraiment pour le coup mes vidéos reste même si je le fais en mode détente parce que je le fais pour m'amuser c'est ça reste des vidéos malgré tout où je présente un produit un outil une façon de faire en élec ouais donc des fois le mec il dit ouais mais toi tu fais ça et machin bah forcément t'as toujours des mecs qui font toujours mieux enfin bon bref puis qui disent le mec tu le connais pas il connaît pas il défonce gratuit ouais il te descend il me prend de l'énergie je suis là je suis gentil je viens présenter mon truc après faut l'accepter sur tiktok je pense qu'il faut l'accepter c'est le jeu en avant tu veux être public voilà c'est bon quand tu commences à avoir des haters ça veut dire que tu es suffisamment visible ouais ça commence à sentir bon ça fait partie du jeu franchement je vois je fais pas gaffe mais après j'ai eu plein de messages du coup bienveillants aussi à l'inverse jean bah même du coup des gens ici que je du coup qui me connaissent de pourtant c'est pas vieux tu vois de tiktok de moi ils me disent ah ouais toi c'est vrai tu fais les trucs sur internet électriciens vasili machin enfin qui ont des gros comptes en plus hein et voilà vasili la carreleuse non vasili lou vasili c'est lui ouais c'est parle portugais et tout ça sur c'est sur ces vidéos c'est cool d'ailleurs c'est excellent c'est père là enfin de ses confrères ouais non franchement c'est sympa sympa j'aime bien ce que tu fais mais ouais franchement c'est cool et du coup bah c'est un jeu pour moi ça reste un jeu parce que j'ai une entreprise à faire tourner à la base oui mais ça fait manger quand même mais effectivement là ça commence à être sympa en soi c'est pas tiktok tu fais manger tiktok paye pas alors tiktok paye pas c'est le c'est ce qui en découle ouais c'est ce qu'on dit souvent dans l'émission c'est que c'est pas tant la rémunération de la plateforme qui compte non c'est justement les gens pour avoir un million d'abonnés pour gagner des sous avec tiktok ouais ouais enfin quand même même sans mille je suis même pas sûr qu'il dégage un truc de mr walt il disait qu'il avait de l'argent qui était payé par youtube qui sortait un revenu régulier toi tu as un revenu aussi aujourd'hui ouais moi ça tourne entre 600 et 700 euros ah quand même c'est un beau complément de revenus c'est cool ah c'est cool ça te paye les vacances ouais tu commences à avoir pas mal moi je sais que ça va en fait à payer la vue et 700 euros il faut combien de vues par mois à peu près pour pour moi ça dépend de du cpm le coup par minute par personne ouais et genre c'est faux de dire un euro c'est mille vues ouais moi par exemple mille vues ça va plutôt être deux trois euros par exemple donc en fait moi une vidéo qui a fait cent mille vues c'est 300 euros donc moi il suffit de faire 200 mille vues dans le mois pour faire 600 par exemple ok pour te donner une idée c'est assez les coups parmi parce que moi par exemple j'aimais deux pubs pendant ma vidéo ouais ouais tu demandes tu nues que tu veux mettre moi j'ai mis ça aussi j'en mets pas des tonnes mais genre sur une vidéo de quinze minutes je me dis que tu t'en mets de une à cinq et une à dix ça passe toutes les cinq minutes c'est pas toutes les minutes non plus mais genre je me dis ouais sur 15 minutes ils en ont vu deux les gens voilà j'ai aucun problème à parler d'argent je m'en vois ça commence à 110 $ ils font le virement en dessous ils font pas le virement à 52 mais si je le fais le ratio ça fait 40 balles par mois un truc comme ça on est le 23 pas tu veux jouer mon aller en live en live à la d'air d'aller voir les millions d'euros qui tombent tous les mois et vous allez voir pour quelqu'un qui a quatre mille abonnés donc mister walt à 140 mille et surtout tu produis plus un mois je fais à peine une à deux vidéos par mois max a quand même temps c'est pas mon taf ouais ouais non si il y en a qui je pense qu'ils ont un petit complément de revenus sympas sur youtube les gros faiseurs voit attendre qui je pense qu'ils sont dans le même plus de 1000 balles par mois je pense ok 500 balles écoutez les gars merci c'était sympa de passer ce moment avec vous merci à toi grand chelem je suis content que vous soyez rencontré là parce que c'est le but de la renseur btp merci à toi c'est la grande famille du btp voilà on partage les conseils on partage la vraie vie et écoutez on est là pour ça ouais ouais je connais que dalle en élec c'est vraiment une compétence qui me manque d'élec et un peu la plomberie pareil en plomberie on a des très bons c'est moi je suis un gros gros conservateur de youtubeurs bricolage j'ai tout appris dessus il ya plein de gens des fois ils produisent mais pas somme pas du youtube moi si je me lève avec je me couche avec je mange avec ouais mais là un des trucs qui est beaucoup revenu aujourd'hui c'est il ya beaucoup d'artisans qui font du contenu mais plus pour même apprendre et suivre d'autres artisans et apprendre de moi c'est ça ouais donc merci les gars d'être passé c'est super cool aladin jamal nicolas paul votre artisan électricien préféré 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 c'est il ya un numéro ou non numéro ou non c'est lui voilà c'était super cool de les avoir arrêté si tu peux appeler joris s'il te plaît pour faire la conclusion de de ce grand chlème jeu car nico à tout à l'heure j'en profite pour remercier toute l'équipe bâti radio j'ai ramené une surprise ah vas-y venez ensemble on va faire la conclusion le pdg dans la société ah ben le pdg là magnifique comment ça va les gars alors du coup guillaume vu que tu le fondateur est ce que tu peux nous raconter l'aventure maxouti du coup comment tout est parti et je vous dis santé parce que pendant que je vais t'écouter je vais je vais boire que j'ai plus de santé les gars et olivier c'est parti la base pour l'être multi canon donc on avait déjà donc des magasins physiques dans le sud de la france et puis en 2007 2008 je crois 2007 on a commencé à charger doucement les colis tout seul on faisait des colis à 2,3 avec mon cousin et puis après ça commence à prendre un petit peu d'ampleur donc après la bulle internet avant t'acquets en 2010 il ya qu'avant tu étais en sémantica ça passait mal ouais on a connu ça au début du live après c'est parti de là et puis après ça commence à partir avec anthony au début on faisait des colis puis après ça a commencé à apprendre un petit peu d'aménage à bien pris et puis ça s'est développé développe et développe première fois que vous faites un événement comme ça physique oui alors on a fait un salon au revoir ouais dernièrement il ya qu'un jour je trouvais pas c'est également à l'accord on avait deux stands dans ce temps de pays un stand de outillage ok voilà donc ça c'est ça c'est un jour très sympa avec énormément d'influenceurs qui sont venus ouais sur les sur les sur les poux j'avais passion bon aussi qu'ils sont venus faire dans la démonstration machine avec nous voilà voilà bon c'est trop sympa c'est une belle aventure humaine tout ça et oui c'est ce qui ressort de tout ce qu'on a eu aujourd'hui c'est le côté humain qui est important sur les réseaux et en fait d'être d'être soi même d'être comment on est au quotidien et ça c'est je pense une grosse force comme que vous avez moi j'ai envie de te demander comment tu fais pour trouver des pépites comme ça comme j'ai dit au début c'est un vrai travail d'équipe c'est vrai que souvent on parle de moi parce que je suis sur le réseau mais d'or on peut le voir une équipe on est une vingtaine aujourd'hui voire 30 avec ce qui sont dedans et c'est tout le monde qui a mis un petit peu la main la main à la pâte pour faire si bel événement après c'est beaucoup de jeunes donc moi je suis un peu dépassé donc il s'occupe un petit peu tous les manquements voilà bah après c'est vrai que moi les réseaux sociaux pour moi c'est plus à l'époque facebook facebook qui paraît que c'est ça a plus d'avoir en poupe ans c'est beaucoup de tik tok c'est un coup c'est vrai qu'il fallait pas l'être vie enfin ils ont été visionnaires et la consommation des réseaux sociaux qui sont longtemps différents maintenant il ya dix ans maintenant c'est de la consommation rapide il faudrait faire des postes qui dure 10 secondes 20 secondes au maximum tu passes sur des formats de deux trois minutes c'est déjà plus compliqué non mais après je suis content l'événement bel événement il ya beaucoup d'influenceurs très qualitatif on fait des salons mais là c'est vraiment des gens qui sont qui aiment bien les produits qui demandent démonstration qui sont vraiment hyper actifs et et ça c'est assez plaisant parce que ça sert sur des gens qui viennent quand on fait des animations et bien d'abord un coup souvent oui pour la convivialité voilà pour la convivialité et là on sent vraiment que c'est très qualitatif et d'ailleurs tous les tous les fournisseurs sont contents parce que c'est pas souvent bah écoute en tout cas on a vu soraya de de bosch on n'a pas interviewé que des artisans a eu une agence et on a eu on a eu bosch elle était à fond à fond à fond est trop content de pouvoir rencontrer les clients finaux de faire des choses super avec eux donc vraiment moi je voulais vous dire bravo pour organiser ça merci de nous avoir invité merci d'être revenu merci également à tous les gens qui ont pris leur voiture comme bravé la tempête tout à l'heure je crois qu'ils sont venus de l'île reine dans le sud de la france on a même un belge qui est venu donc vraiment mais qu'on a c'est impressionnant c'est impressionnant on a hâte de voir la soirée ce que vous avez envie de partager quelque chose pour la conclusion sachant que là on va clôturer ses cinq heures de live je sais pas comment on a fait pour tenir et qu'olivier mais ça a tenu merci à vous parce que ça fiche et qui aime le moment c'est sympa ça je pense que c'est aussi plaisir à nos équipes d'avoir votre venue parce que ça c'est aussi un petit peu la récompense tout ce qui a été fait pour eux de savoir que vous êtes venus c'est très positif et ça met un peu de de l'homme au coeur merci encore merci encore aux gens aux influenceurs ou qui est entrevenue merci à nos équipes qui sont sur le front qui ont réussi à négocier de ce genre de repli avec la tempête qu'il y a eu voilà la soirée n'est pas finie et elle n'a c'est réjouissant ça elle ne fait que commencer merci à vous qui vous êtes connectés sur ce live ou qui vous connecter en plus tard en différé je tiens à remercier aussi toutes les équipes eldo qui m'ont aidé à monter ce projet à remercier toutes les équipes bâti radio un gros big up à olivier olivier tu nous dis un petit mot pour la fin moi j'étais ravi je on pourrait continuer non on pourrait continuer cinq heures de plus ça non franchement très intéressant puis moi je suis complètement out of order sur les influenceurs je n'y connais rien et j'ai appris à me connaître ce monde et puis surtout ce qui m'a qu'on en parlait tout à l'heure le fait de cette reconversion de gens qui ont envie qui qui d'un seul coup se prennent en main et se disent je veux faire ça et se révèle finalement et ça c'était je pense le truc qui m'a le plus intéressé dans cet après midi ça c'était magnifique à merci pour votre accueil aussi également merci ça c'était magnifique et ce qui a été beau aussi c'est la solidarité c'est que quand il ya des gens qui reconvertissent et qui arrivent dans la grande famille du btp ils trouvent tout de suite les bras ouverts des autres influenceurs ou des distributeurs pour grandir tous ensemble et ça c'est beau et j'ai envie de rester sur cette touche là merci à tous suivez l'influenceur btp et bâtiradio parce qu'on vous promet encore plein de belles choses on se retrouvera à bâtiment du 3 au 6 octobre et puis tous les vendredis vous avez un super épisode sur un influenceur merci maxouti merci à vous merci jb merci à bientôt à bientôt bye bye